et salut tout le monde sérieux j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo sur toutes mes armes que j'ai eu sur fortnite et que j'ai monté et schéma aussi piège pourquoi je les ai monté ainsi et tout simplement avec qui je les joue etc donc si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire et bah faire péter les pouces bleus et compagnie pour que je voie si cette vidéo on va dire vous plaît vraiment pas pour tout le monde parce que tout le monde ne commente pas mais au moins pas par les pouces bleus parce que je j'ai discuté avec beaucoup de gens qui ne commandent pas mais qui mettent aussi des pouces bleus ils me disent que n'ont pas envie de commenter ou que c'est pas leur truc de commenter mais en derrière ils mettent un pouce bleu pour dire voilà riu je te mets un pouce bleu parce que ça plaît voilà donc si ça vous plaît pouce bleu ou commentaire ou les deux et pour avoir la v2 sur tous les héros que j'ai monté pourquoi je les ai monté et quelle combinaison je joue beaucoup et pourquoi je les ai joué et pourquoi je les joue ainsi donc on va attaquer sur tous mes schémas donc ne vous fiez pas forcément aux armes et au fait de pourquoi je les ai monté parce que pour chaque arme ça va être très précis donc c'est une vidéo qui va être quand même un petit peu longue d'ailleurs on va revenir sur le format un peu plus long sur les présentations d'armes optimisation parce que j'essaie avec l'ours et j'ai eu que des retours négatif sur le petit sur le petit format vous préférez quand j'explique les armes telles quelles de pourquoi et comment je les joue ça vous intéresse mieux de voir comment moi je joue les choses et comment je les optimise du coup certaines armes fort vous méfiez parce que certaines armes les ai monté à l'époque où les statistiques ne pouvaient pas être changé où il n'y avait pas d'affixe que l'on pouvait augmenter par exemple l'exemple basique le déconstructeur qui était une arme très 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 puissante à l'époque encore plus que beaucoup d'armes à l'heure d'aujourd'hui le seul truc c'est que maintenant elle a pris un peu beaucoup de retard parce que tout simplement on a des armes qui ont des affixes qui changent maintenant ou qu'on peut augmenter donc on se retrouve vraiment avec des armes vraiment pété et que des anciennes armes comme ça deviennent façon un peu mise au placard après il faudrait que je la teste ça fait un moment que je l'ai pas testé parce que c'est un pompe qui a une très grosse portée mine de rien sur le papier elle a une portée de base donc voilà sur le papier elle a une portée de base voilà 3000 alors qu'un par exemple la fleuve des carcasses à 2000 de portée donc il faudrait que je me penche un petit peu sur le sujet du déconstructeur en full dégâts comme ça vu qu'il énergie va mettre une frima derrière et ainsi de suite pour voir un petit peu les dégâts auxquels il pourrait qui pourrait avoir dessus donc on va partir en tout premier lieu sur l'anéantisseur très très bon marteau qu'on peut avoir en boutique encore en ce moment donc profitez-en c'est le dernier jour où vous pouvez l'acheter très bon marteau optimisation fait en vidéo donc vous allez voir en vidéo comment je l'optimiser le brise barrage c'est une ancienne arme pareil donc j'avais des supers affixes pour l'époque et je l'avais en énergie double dégâts avec double vitesse de rechargement non j'avais une vitesse de rechargement de dégâts et l'énergie parce qu'avant on n'avait pas cinq affixes mais on en avait quatre si je dis pas de bêtises puisqu'on avait l'infection qui prenait en qui était un atout en plus du coup c'était un bon j'avais en tout cas j'avais un super bazooka et quand je l'ai passé au recombulateur il est devenu dégueulasse donc je m'en suis jamais occupé j'ai toujours eu la flemme parce que j'ai été dégoûté tout simplement des affixes et derrière petit à petit le jeu est devenu plus facile parce qu'ils ont baissé la difficulté du jeu ils ont enlevé la vitalité des mobs donc ça fait qu'on a des monstres qui tapent beaucoup moins fort derrière donc le déconstructeur comme je vous ai dit niveau 130 également donc la web donc voyez les niveaux je vais pas vous donner les niveaux à chaque fois je n'ai pas monté full affix et je voulais le présenter en vidéo chose que je n'ai pas encore fait et il faut que je le monte en full affix parce que pour moi il ya du potentiel sur ce pompe au vu de sa portée le brise barrage j'ai fait une vidéo sur les bazookas de pourquoi et comment donc le brise barrage en gros je m'en sers je m'en servais à l'époque donc pour vous si vous voulez jouer optimisé vous en servez contre les fracasseurs pour les pour les dégager tout simplement parce qu'il a beaucoup plus d'impact qu'un bazooka normal le déconstructeur voilà ensuite j'ai monté mes pièges en 130 parce que je faisais mais on appelle ça mais défense de bouclier seul donc je m'en suis servi pour mes défenses de bouclier seul avant quand j'ai fait mes défenses de bouclier en solo je n'avais pas les affixes améliorer donc mes pièges étaient comme ils étaient niveau 130 à l'époque donc aujourd'hui c'est beaucoup plus simple ils n'ont pas besoin d'être 130 pour faire une pique 10 seul juste bien préparé donc les flashs mureaux les dynamo mural les fléchettes mural la masse à mounet donc pas ça mounet que j'ai présenté en vidéo sur le sur le ken ninja explosif donc voilà si vous voulez aller voir comment je les montais comment je la joue c'est sur cette vidéo là donc la masse à mounet très très bonne épée avec trois vitesses d'attaque et vampirisme après il y en a ils sont pas du tout adeptes il y en a qui la montant tenné il y en a qui la montant en dégâts crit en taux crit c'est chacun fait comme il veut moi je vous présente mes armes actuelles et pourquoi et comment je les joue donc là bas là je suis sage tu peux jouer l'anéantisseur tu peux jouer surtout brise barrage peut jouer surtout des constructeurs tu peux jouer surtout les pièges et ben forcément voilà vitesse d'attaque sur la masse à mounet tu peux jouer surtout forcément donc voilà pourquoi je les optimiser en vitesse la nocturnaux la nocturnaux armes qui n'était pas forcément top à l'époque au tout début il y avait là une pulvérisatrice qui était bien meilleur c'était une qui n'avait pas l'infection parce qu'en fait la masse à mounet la la nocturnaux elle avait donc les infections mais elle avait des dégâts critiques et si donc en fait elle n'était pas vraiment optimisé tu pourrais avoir une pulvérisatrice bien meilleur que nocturnaux ça a été changé la nocturnaux est égale à la pulvérisatrice maintenant chose que je trouve totalement dégueulasse parce que bon tu as acheté un pack à 150 boules et puis tu as nocturnaux n'a quasi rien de plus que l'autre qu'une pulvérisatrice normale et encore moins alors aujourd'hui tu peux changer toutes les stats enfin bref ça c'est autre chose propulseur au sol bah parce que j'en avais besoin pour mes pour au tèche des fracasseurs très rapidement pour mes défenses de bouclier seul bon ben ça le ratatata vous avez vu sur la dernière vidéo pour night hashtag 1 vous allez avoir un port night hashtag 2 avec un nouveau un nouveau titre d'un abonné donc que j'ai pris en screen son son nom chanson son commentaire etc pour que vous voyez bien que les titres ne viennent pas forcément de moi que c'est souvent des délires en live ou des délires pendant les pendant les vidéos donc du coup propulseurs pigard pardon pour le voir de record donc les stats voilà double dégâts avec vitesse chargement cible ralentie etc bon ça c'est vraiment une optimisation précise à la vidéo en revanche le pigard physique je le conseille quand même parce qu'en général on s'amuse pas à tirer avec un pigard sur des petits monstres donc en général c'est sur des monts de la brume et si vous avez un fracasseur élémentaire là c'est un peu chiant pour tout le monde donc vaut mieux l'avoir en physique et défoncer des crasheurs donc en double taux avec rio en soutien si vous n'avez pas rio agent du terrain l'aventurier qui donne les taux crit vous pouvez jouer avec un taux crit et un dégâts crit dessus et forcément dégâts aux monstres de la brume j'aurais préféré que dégâts aux cibles ralentie sauf que moi pour le voir de record j'avais besoin du dégâts aux cibles immobilisés et ralentis parce que c'était 45% et pas 38% propulseur murale ben forcément pour les pour les pics 10 plafond toxique en full dégâts après il ya polémique pour le pour les dégâts crit et les dégâts bon après chacun fait ce qu'il veut les plafonds électrocuteurs que je ne joue jamais grosse erreur de ma part parce qu'un très très bon piège sur les sur toutes les sur tous les bases en gros de défense que vous voulez faire en tant que base en tant que mission et c'est parce que ce sont des pièges qui passent à travers les rampes donc par exemple vous mettez votre mur vous mettez votre escalier et derrière vous allez avoir le plafond qui va taper sur votre escalier mais qui va aussi taper sur le monsieur en dessous donc ça ça c'est encore quelque chose d'autre mais plafond électrocuteurs pas mal rentable je pense puis au sol rétractable ça le top parce que forcément on l'utilise sur toutes les missions donc j'ai déjà fait une vidéo sur mes pièges et ça mais là c'est juste un petit récap pied au sol en bois ben pour moi l'un des meilleurs pièges du jeu pas cher sol le glaçant je m'en suis très 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 peu servi très très peu servi tambourineuse une arme coup de coeur quand j'étais quand elle avait pas les stats améliorer etc parce que c'était une arme très puissante qu'il est toujours et qui avait tout ce qu'il fallait a été très équilibré pour moi bazooka bah ça c'est la base avoir un lance-roquette c'est la base je préfère le lance-roquette aux armes ralentis mobilisées pourquoi tout simplement parce que de ralentir une cible au loin ça permet de gagner des secondes des secondes et des secondes et bah au final tu gagnes beaucoup de temps donc le broyer vendertech arme spécifique pour site paille de fer enfin il est utilisable sur beaucoup de constructeurs notamment le vendredi 13 donc je vous montrerai son sigipan je vous montrerai son son doublon donc pour qui exactement le même en fait c'est ce marteau vindertech qui va être utile pour tous ceux qui ont le la surcharge cinétique donc c'est à dire chaque fois vous allez faire un crit au marteau vous allez avoir une surcharge qui va faire exploser quelque chose enfin il va y avoir une explosion qui va faire proc des dégâts d'énergie en plus de votre arme voilà donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir beaucoup de taux après avoir deux taux sur le broyer vinder être à 56% je sais pas si c'est opti ou peut-être avoir un taux et un dégât derrière mais en tout cas je sais qu'il fallait un maximum de taux pour sid le fove donc très bonne arme en tire-tête pour ceux qui pour ceux qui peuvent plus derrière les dégâts l'angle dégâts normal qu'on peut rien faire et les doubles dégâts tir à tête avec double coupe tête et revenes et c'est n'importe quoi un fléau des carcasses bas un pompe qui est pour tous les personnages encore une fois très très bon pompe donc que j'ai monté très 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 bonne utilisation pour moi le lance boule de neige un gros coup de coeur sur les vagues bon beurre tout simplement pourquoi parce que les boules de neige active les bon beurre à moins que ça a été patch mais je ne pense pas donc très 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 bon surtout sur les vagues feu là vous faites vous faites plaisir le faussaire je n'ai pas touché stade de base il peut être optimisé encore plus mais sauf que je je les montais 106 pour faire plaisir aux abonnés mais je la joue pas donc voilà certains diront que c'est abusé mais je sais pas je la joue pas derrière j'ai monté une vieille betsy donc je me suis gouré j'ai monté la mauvaise betsy j'ai monté les tiers tête augmente les dégâts au lieu des tiers tête explose donc bon bah ça j'attends de voir si on peut recycler les schémas pour récupérer les récupérateurs etc bon les clamolettes je pense pas mais au moins les les décuplateurs la trouvoteuse très 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 bonne arme donc on peut l'améliorer encore plus cela mais cela je suis sûr qu'on peut l'améliorer sauf que j'avais pas les moyens j'ai pas l'envie les moyens de l'améliorer par exemple elle n'a pas besoin de cadence de tir vous pouvez lui mettre un dégâts dessus ou un dégâts coût critique ça dépend de vous une taille du chargeur moi je préfère vitesse de rechargement sauf que je l'ai pas je l'ai pas touché dégâts nature bah parce que j'avais pas d'âme nature donc ça vous les montez comme vous voulez ici vous pouvez mettre à la place de la vitesse de chargement des dégâts encore une fois et derrière elle dégâts ralentis donc moi je la jouerai dégâts vitesse de rechargement élément comme vous voulez dégâts et cible ralentis et là vous aurez une trouvoteuse qui fait très très mal déjà que de base elle fait mal alors avec la compo que je vous donne elle fait très très mal donc le tromblon vous avez vu la vidéo sur fort porn également donc ça c'est pas les stats à monter du tout c'est juste que je l'avais monté comme ça pour une vidéo parce que j'avais aimé le gameplay tire tête avec double terre urbaine comme j'ai fait en vidéo j'ai eu de gates qui m'a fait qui m'a fait qui m'a fait me tromper qui m'a dit qui m'a dit écoute rio en énergie et full dégâts cri dégâts crit et compagnie c'est n'importe donc effectivement il avait raison donc j'ai eu tort j'assume on peut se tromper ça arrive derrière là j'ai fait j'ai monté un souffleur comme ça c'est un très 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 bon pistolet sauf que si vous ne critez pas on vous avez un gun qui sert à arrière parce que vous faites un dégât de merde mais si vous faites un crit vous allez vraiment tomber sur une arme qui va faire énormément de dégâts et surtout surtout beaucoup d'impact parce que pour un gun avoir 7000 d'impact de base quand vous crie quand vous faites un crit vous avez le 14000 d'impact donc là le fracasseur il recule ou peu importe le monstre que vous avez il recule mais il faut crit le plafond en champ électrique électrique pardon ça un piège que je me suis jamais occupé je m'en sers comme poubelle pour vider mes piles pour vider mon anthracite et compagnie mais un bon piège à monter parce que ça fait du dégâts de zone et tout ça ça c'est vous qui voyez la petite bertha j'ai fait une vidéo dessus donc il ya des stats à changer si vous voulez optimiser mais un bon bazooka aussi bien pour pour des couloirs pour des couloirs c'est le top c'est encore mieux que le bazooka l'oblitérateur qui va faire office pour moi d'armes que vous allez mettre sur les défenseurs et d'armes pour détruire les murs donc là dessus j'avais fait un live et une vidéo et d'une vidéo sur l'oblitérateur je crois pas que j'ai fait si j'ai fait une vidéo sur l'oblitérateur donc voilà très très bon sniper pour défoncer les murs et pour les défenseurs qui tirent à les défenseurs sniper parce que l'oblitérateur normalement tire à travers les murs à part si ça a été patch également une machine à écrire avec un taux crit de dégâts crit une vitesse et moi je l'ai mis en machine à écrire physique pour moi c'est ce que j'avais besoin pour ma composition de gun tout simplement et le révolteur fondateur qui est pour moi le pistolet le plus cheaté du jeu le plus violent du jeu tout ce que vous voulez et je le passe pas en ténée parce que je passe pas en soleil parce que ça me suffit très bien comme ça j'ai pas envie de me faire chier avec les cornes voilà donc ça c'était pour les armes que j'ai monté personnellement et qui sont pour moi des très bonnes armes derrière vous avez la spectre silencieux avec donc je les fait en vidéo mais là c'est juste pour vous donner entre guillemets un petit un petit récap pour vous dire les armes que j'ai pas monté qui sont très bien à monter donc là un spectre la vieille betsy avec les dégâts tire tête explose font un dégât de 30% aux ennemis donc c'est celle là qu'il faut monter donc c'est celle là que je devais monter mais que je me suis trompé le l'anéantisseur que je vous ai déjà montré la lémure qui est une très très bon un très très bon fusil d'assaut l'ours que j'ai fait en vidéo récemment le pompadium qui est un très bon pompe également et que je risque de faire en vidéo dans pas très longtemps qu'est ce que je vous ai pas montré qui est bien aussi que je dois avoir le bourreau un très bon pompe entre le déconstructeur et le et le comment on appelle ça et l'ours voilà c'est le braconnier est très bien également le charron et bien j'en avais monté une à l'époque que j'ai recyclé mais je suis pas fan du charron pourquoi parce que bah c'est du de la lunette de loin pas très précis il faut lui mettre de la stabilité tout ça le cul buteur très bon pompe d'ailleurs dédicace astro qui me l'a fait découvrir enfin qui me l'a fait découvrir optimisé parce qu'avant j'en avais mais pas optimisé des fragmenteurs un très bon sniper aussi très précis donc à monter également le disperseur j'aime beaucoup le dueliste de très très gros dégâts en tête le draconnier dragonnier pardon très bon pompe qui fait penser à aux vieillants fumeurs donc très bon à monter également l'éclaircisseur un bon point un très bon fusil d'assaut le cravouillère un très bon marteau qui a énormément d'impact les péacryptons de lourds dégâts mais pas trop de vitesse d'attaque le fausseur donc ça un comment dire un fusil d'assaut qui est au delà de ce qu'on peut imaginer mais qui est sous-estimé je pense le fausse soyer un bon pas avec beaucoup d'impact qui dit qu'il ya de la portée mais je suis pas fan du gameplay leader bas ça je voulais faire en vidéo le lanceur à gaz noble qui est très très fort très très fort je le répète encore surtout que je l'ai pas monté mais c'est parce que j'ai pas l'envie ni les ressources pour faire ça je garde mes ressources pour les vidéos parce que j'ai plus le temps de jouer mais à ne pas sous-estimer les pieux mureaux contre les bosses j'ai appris ça récemment qui était très puissant contre les boss donc si votre mur il est full pv on va dire à t3 métal et que vous à un boss qui arrive dessus qu'il tape on va dire le boss il tape du 50 mille eh ben il va se prendre du 50 mille dans la tête donc ça peut vous aider contre les boss parce que ça y'a pas d'armes y'a pas d'écran de fumée et c'est derrière qu'est ce qu'on peut avoir de bien le plafond à chute moi je suis pas fan le prédateur il peut être très optique en tiers tête mais je suis pas fan donc ça c'est la pulvée c'est la noctu toc 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 le piège barbec peut être très très éléments très très fort sur l'élément nature donc voilà tempétueuse bah j'ai fait une vidéo dessus la subversive peut être bien si vous n'avez pas de trou hauteuse ou si vous n'avez pas de tambourineuse le tigre un très bon pompe que je me suis pas encore penché sur le sujet mais j'ai déjà vu un américain jouer avec et il envoyait du lourd enfin voilà vous avez un petit peu les arbres vous comprenez à peu près ce que j'ai voulu dire par là et voilà donc j'espère cette petite vidéo cette grosse vidéo pardon parce que pour une fois c'est vrai que je parle je parle mais je suis tellement intéressé parce que je dis que j'ai pas vu le temps passé mais je vois on est déjà 17 30 ça passe très très vite quand on se planche dans quelque chose qu'on aime donc voilà moi les schémas l'optimisation ça m'intéresse malheureusement fortnite ne font rien pour m'aider mais je honnêtement je reste pour vous mes abos qui me remontent et le moral et qui me qui me poussait aller de l'avant et honnêtement ça fait extrêmement plaisir voilà donc c'est tout pour cette vidéo je vous remercie des gros bisous sur ce chat l'équipe c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour cette vidéo bon c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour cette vidéo la vidéo c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour cette vidéo